Le Grand Parti fait partie de la Commission Politique du Dialogue National et dans le cadre du Dialogue National soi-même, le Grand Parti ainsi que tous les partis politiques de l'opposition sont représentés par une délégation du FNR. Et donc nous encourageons le Dialogue National puisque vous savez que depuis 5 ans, depuis pratiquement 7 ans, nous nous sommes battus avec le régime du président Macky Sall pour arracher les conditions de l'organisation d'élections libres, démocratiques et transparentes. Maintenant, nous n'avons pas pu l'obtenir et vous avez vécu les convulsions que nous avons vécues avec ces élections. C'est la raison pour laquelle l'opposition a décidé de répondre à la métendue du président tout en espérant que cette métendue soit sincère, que cette métendue puisse produire des résultats à même de permettre au Sénégal d'avoir des élections libres, démocratiques et transparentes. Nous allons juger donc le dialogue sur pièce et nous attendons de ces conclusions, que ce soit des conclusions qui vont tout à fait en phase avec les intérêts supérieurs de la nation. Et pour parler des intérêts supérieurs de la nation, on ne peut pas ne pas évoquer la question des libertés et de la démocratie. C'est la raison pour laquelle nous fondons beaucoup d'espoir afin que le dialogue puisse produire des résultats, afin que le Sénégal soit cette terre de stabilité, cette terre de paix, mais également cette terre de démocratie auxquelles nous tous, en tant que Sénégalais, en tant que patriotes, nous aspirons. C'est la raison pour laquelle, au terme du dialogue, nous allons donner notre appréciation sur ces conclusions et ces recommandations, mais nous allons les accepter que si et seulement si ces conditions de dialogue ou ces recommandations répondent aux préoccupations du peuple Sénégalais pour les libertés et la démocratie. Vous savez, nous ne sommes pas dans le dialogue national proprement parlé, mais nous encourageons le dialogue national. Je ne peux pas revenir dans les détails qui ont fait en sorte qu'il y ait 40 personnes ou autres qui ont été ajoutées dans le dialogue national, puisque je n'en connais pas les tenants et les aboutissants. Ce qui demeure constant pour nous, nous attendons du dialogue, un résultat positif pour le Sénégal. Et ce résultat positif pour le Sénégal ne peut résulter que de la volonté du dialogue et de l'ensemble des composantes de la nation, de déménager avec un effort pour faire du Sénégal une terre de démocratie, de liberté et de progrès social et de développement économique et social durable. La candidature à une élection découle d'un processus. J'appartiens à une coalition et je vais encore, avec cette coalition-là, discuter pour voir dans quelles conditions nous allons aborder l'effet des élections locales. Vous savez que c'est très tôt encore de parler de candidature, puisqu'on ne sait pas encore la date des élections, mais surtout, nous ne savons pas encore avec quelles coalitions nous allons aux élections. Ce qui demeure certain, nous avons créé la grande alliance avec le président Idriss Esek, le président Pabio, le président Agui Boussoma.